Monsieur Mahfoud Kaoubi, bonjour. Bonjour. Alors l'année 2022 sera une année économique par excellence. Tout est mis en œuvre pour le dégel des projets en souffrance. Le médiateur de la République est investi de cette mission par le président de la République. Mais parallèlement, le président, Abdemadjid Tepoun, insiste sur l'impératif de celui de changer les mentalités, être plus flexible, en clair, combattre la bureaucratie. C'est le frein à l'investissement aujourd'hui. Un des principaux freins, effectivement, la bureaucratie. Pas le seul, mais un des principaux freins. Donc, revenir, l'un des objectifs de 2022, c'est la croissance. C'est le principal objectif. Et on ne peut pas imaginer une croissance sans reprise de l'investissement. Aussi bien dans le secteur public, où l'administration est le principal acteur, mais aussi, surtout, dans le secteur privé, où l'administration, aussi, elle est présente par ses deux missions, celle de l'arbitrage et celui de la régulation. Donc, l'administration, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, elle a un rôle important à jouer. Et, encore une fois, on insistera toujours sur ces défaillances de l'administration, qui coûtent énormément cher à la collectivité, malgré les instructions que le président de la République, mais aussi au niveau du gouvernement, n'ont pas cessé de prodiguer depuis l'installation du nouveau système de pilotage dans notre pays. Mais changer les mentalités, les verrous, c'est d'abord l'œuvre des cadres et gestionnaires qui, à force d'user et d'abuser de la réglementation, la verrouille. C'est ça la vérité aujourd'hui, M. Kaoubi, les choses doivent impérativement changer pour aller plus de flexibilité et libérer un peu l'investissement. Changer, oui. Personne ne pourrait dire le contraire. Mais maintenant, on se trempe de monde opératoire. On n'a pas cessé d'insister sur cette question, que pour changer, ce n'est pas une question de sensibilisation uniquement. Ce n'est pas aussi une question de mentalité uniquement. Mais la situation pathologique de l'administration algérienne est liée à son mode d'organisation, à l'héritage depuis l'indépendance, à la logique rentière qui prédomine dans cet instrument, qui est l'administration, et tous les autres blocages en découlent. Donc l'administration algérienne évolue pour elle-même, ne se remet pas en cause d'une manière systématique, et souvent, ces moyens, son organisation, les profils des gestionnaires sont inadaptés par rapport à la nouvelle mission, qui est celle de permettre et de faciliter la création de richesses. Mais il faut un toit l'étage totale et globalité texte législatif aujourd'hui, dont certains sont un héritage de l'époque coloniale. C'est important, le changement, l'adaptation du cadre législatif, mais c'est insuffisant. Donc on a tendance à réagir uniquement sur le plan réglementaire et législatif, en croyant que le changement de réglementation va produire un changement de comportement, mais l'expérience a démontré que c'est faux. Uniquement, le changement doit s'opérer par une réelle réforme. Une réelle réforme qui change la manière avec laquelle on opère, et ça s'appelle la structure organisationnelle, organisationnelle, donc l'implantation, la manière, les procédures, les profils et les instruments aussi. Alors, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, M. Mahfoud Kaoubi, il faut aller encore plus loin dans le changement, procéder tout simplement à la réforme des structures de l'Etat, reprendre le rapport SBIH, qui malheureusement, malgré un travail titané, ce qui avait été réalisé entre 2002 et 2005, a atterri dans les tiroirs. Oui, le rapport SBIH est très consistant en termes de diagnostics. Il est aussi consistant en termes de mesures qui devaient être prises et mises en place pour permettre une réelle réforme de l'administration publique. Je dirais qu'il faudra le reprendre, l'enrichir aussi, parce que les enjeux et l'environnement ont énormément changé depuis, et donc introduire cette dose de management qui est indispensable pour mener à bien les nouvelles missions de l'administration publique. Donc, la chaîne de valeur doit être réellement revue, parce qu'au lieu de fonctionner avec une logique par le haut, on doit revoir les choses pour fonctionner d'une logique par le bas. Donc, la richesse se crée sur le terrain, la richesse se crée par les opérateurs économiques, et une réelle adaptation doit être faite pour mettre à la disposition de ces opérateurs économiques dans le temps réel, celui du temps économique, les moyens et les instruments dont ils ont besoin, tout simplement parce que la réglementation les oblige à passer par une administration. Et donc, le temps, il faut unifier le temps, le temps, il ne faut pas qu'il soit le temps de l'administration, qui encore une fois est lourd, qui encore une fois se caractérise par une opacité, et de l'autre côté, on a une réalité économique qui est basée sur la rapidité de décision, sur le changement de l'environnement rapide, et donc sur des incertitudes qui ont besoin d'être cernées rapidement. Et je dirais que les deux logiques, telles que ressort du diagnostic qu'on fait sur le terrain, c'est deux logiques complètement opposables, et c'est l'opérateur économique qui paye le prix en fin du compte. Mais quand vous parlez d'adaptation des textes, il faut une coordination aussi entre les différents secteurs, parce qu'on a tendance à penser parfois, M. Mahfoud Kaoubi, qu'il y a une absence de concertation, un adopte une démarche, l'autre fait parfois tout le contraire, c'est la raison pour laquelle quand on va vers une administration, elle a adopté une initiative, l'autre ne l'a pas encore totalement validée. Est-ce qu'il faut une plus large coordination, une concertation entre les différents départements ? Tout à fait. Vous touchez du doigt le réel problème. Donc c'est ce qu'on appelle en organisation les synergies. Les synergies entre les différents sous-systèmes qui interviennent pour réaliser un objectif. Et je donne un exemple très simple. Tout le monde se plaint au niveau des zones industrielles de problèmes de viabilisation, de problèmes liés à l'opérabilité des assiettes qu'on octroie. Et quand on sait que dans la viabilisation, différentes administrations opèrent, interviennent, donc on va parler de la sonnelle gaz, on parle de l'eau, on parle de la voirie, et souvent... Des communes, du mystère de l'industrie. Chacun se rejette la page. Mais chacun a son propre... Évolue en système clou, sans aucune coordination. Et en organisation, ce qu'on appelle les relations transversales ou les relations fonctionnelles, sont d'une importance capitale. C'est pour cela que je dis que sans changement d'organisation, de schéma organisationnel, et sans identification en temps réel des procédures qui doivent être mis en place entre les différents intervenants, on est à côté de la plaque. Ce qui existe actuellement, c'est quand on s'adresse à chaque structure, c'est tout le monde qui a raison. Parce que tout le monde a sa logique. Et on se cache souvent derrière le respect de la procédure, on se cache souvent sur... Et on renvoie la balle sur les autres structures. Ce qui, in fine, donne raison à tout le monde. Mais en termes de prix, c'est la collectivité qui paye des dépenses sans avoir le retour. Et il faut dire, si on prend la loi de finance 2022, on voit le budget de fonctionnement de ce que coûte l'administration en général, elle coûte énormément à la collectivité publique. Et de l'autre côté, sur le plan économique, on n'a pas ce feedback, ce retour nécessaire qui permet donc de libérer les initiatives et de permettre une réelle création de richesse. Mais pour assurer ce changement, cette flexibilité, cette rapidité dans le traitement des questions qui sont éminemment stratégiques aujourd'hui, parce qu'il faut éviter de sombrer dans une crise sociale en créant la richesse par le biais, bien sûr, d'une économie prospère, est-ce qu'il faudrait aussi maintenir la concertation et le dialogue permanent avec les partenaires ? C'est impératif ? Il faut les écouter, les partenaires, respecter les chaînes de valeur, c'est de s'adapter, c'est de répondre positivement aux exigences du terrain. Ce qu'on voit actuellement, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a un symposium, qu'il y a un événement important, on parle souvent de concertation, mais au-delà du diagnostic, la concertation, elle découle d'elle-même. Donc je ne vois pas comment on peut fonctionner entre partenaires sans qu'il y ait des systèmes d'écoute ouverts, permanents. Et ça, dans un module, dans l'organisation qu'on met en place, il y a des moyens qui permettent de privilégier cette écoute. Or, ce qui existe actuellement, c'est un dialogue de sourds. On fait semblant, on se réunit, on dit, on fait ressortir des résolutions. Tout le monde a lu les résolutions de la dernière rencontre sur la relance de l'industrie. Mais on parle toujours de concertation, alors que l'air est à l'action et l'air est à la concrétisation dans le terrain des décisions. On attendait des décisions. Même le président de la République a relevé la lenteur dans l'exécution de ses propres décisions. C'est cette situation pathologique qui n'est pas normale. Il faut que les gens... Une inspection sera mise en place aujourd'hui au niveau de la présidence de la République pour s'inquiérir de l'application effective de ses orientations. Mais la rigidité de l'administration, est-ce qu'elle favorise aussi certains mots, c'est-à-dire M-A-U-X, qu'il faut absolument aujourd'hui combattre, comme par exemple la corruption ? Oui, l'Algérie est malade de son administration, il faut le dire clairement. Donc, cette situation encore une fois pathologique permanente qui coûte énormément. Actuellement, un des obstacles réels aux réformes, c'est cette administration. Parce que les gens se sont habitués à des situations de rente. Les gens se sont habitués à des pratiques souvent informelles. Et les gens se sont habitués à des situations d'aisance. Et la remise en cause permanente n'est pas inscrite dans le modèle et dans le système de fonctionnement de notre administration. D'ailleurs, quand on voit le comportement de l'administration, à chaque fois, elle se donne raison et elle pointe des doigts les autres. Et ce n'est pas comme ça qu'on pourra mener une réforme. Mais la numérisation, c'est un exprès mondial de la modernité, l'efficacité et surtout transparence, M. Kaoubi. Encore une fois, je suis entièrement d'accord. Mais la numérisation, c'est un instrument. Ce n'est pas la finalité. Et cette confusion nous coûte énormément. C'est les hommes qui font le changement. On croit que c'est la numérisation qui va nous permettre le changement. C'est faux. C'est l'instrument qui permettra de concrétiser le changement. Et si on ne change pas la chaîne de valeur, si on ne change pas l'organisation, si on ne change pas les prérequis nécessaires à l'exercice du pouvoir, à ce qu'on appelle des profils ou les prérequis des profils, donc on ne pourra pas amener cette réforme. Il n'est pas question d'acheter des ordinateurs ou des procédures. C'est totalement fou. Si on garde les mêmes pilotes, on peut changer l'avion, mais on ne changera pas nécessairement l'efficacité en termes de pilotage. Et là, il faut le dire aussi, il y a un manque terrible dans les profils qui exercent actuellement l'opération de changement. Je dirais tout simplement et d'une manière très directe, ce n'est pas à l'administration telle que organisation, tel que profil et tel que responsable qui a échoué dans la répartition de la rente. Ce n'est pas le même système, le même schéma qui pourrait produire de la richesse et être adapté à la compétitivité. Alors, le Conseil est unanime, les lourdeurs bureaucratiques sont préjudiciables aujourd'hui à l'attractivité des investissements. Que faut-il changer et comment procéder au changement ? L'organisation et les personnes. L'organisation et les personnes. Et ça, c'est une mission lourde, ce n'est pas quelque chose de facile. C'est une affaire de professionnels qui savent comment on procède. Et il y a des décisions amères aussi. Il faut laisser la place à d'autres profils qui sont conscients des enjeux et qui sont là pour servir, pour travailler selon une feuille de route et par rapport à des objectifs réellement et concrètement mis en place. Débliez aussi les textes législatifs cet impératif. Le code du commerce par exemple, le code du travail, le code de l'investissement qu'on attend depuis quelque temps déjà. Monsieur Mahfoud Kaoubi. Le code travail a plein de choses à faire. Le code commerce, je pense qu'on a commencé à faire quelques adaptations mais ce n'est pas encore une fois le problème. Mais ce qui n'est pas normal, c'est ce code des investissements. Est-ce que c'est normal ? Depuis, ça fait trois ou quatre reprises chez vous qu'on parle de l'urgence de mettre en place. et quand on voit la mouture qui nous a été présentée ou qui a fuité tous les cas du code du commerce, je dirais, du code des investissements, je dirais qu'on est très loin où le code qui a été proposé est très loin des attentes et de la réalité et des enjeux de l'environnement économique actuel. Il faut qu'il fasse l'objet de concertation avec les partenaires sociaux. Oui, mais rapidement, rapidement, rapidement. La concertation fait partie de la gestion quotidienne, normale du système. Maintenant, la concertation, ce n'est pas des rencontres couvertes par médiatiquement qui font... Avec des propositions. C'est du quotidien. La remontée d'informations, si les systèmes d'informations ne permettent pas ça, ça veut dire que l'organisation et le fonctionnement est totalement déconnecté des enjeux et de la réalité. Mais dans cette chaîne de valeur, les collectivités locales ont un rôle aussi primordial dans le contexte actuel pour créer la richesse. Oui. Parce que l'attractivité, d'abord, c'est les territoires. Oui. Mais là, il y a une légitimité technique et politique qui se pose sérieusement. Donc, les profils, c'est aussi important. Et les projets, on ne vient pas, on ne s'autoproclame pas, on ne vient pas à un poste de responsabilité au niveau local si on n'a pas une feuille de route. Et là, on voit clairement qu'entre les promesses et entre les réalités, il y a un intervalle très, très, très grand. Alors, M. Mahfoud Khaoubi, bien sûr, je vais aborder encore avec vous la question de la simplification des textes, la nécessité de promulguer certains textes qui sont en souffrance comme celui, par exemple, le code de l'investissement qu'on entend depuis pratiquement le mois d'octobre dernier. On ne l'a pas encore vu adopté par les pouvoirs publics pour le mettre à exécution parce que la bataille pour attirer les investisseurs, elle est très rude entre les États. Tout le monde s'arrache, les investisseurs, quelle que soit leur nature et leur nationalité. Il faut impérativement améliorer l'attractivité de la destination algérienne pour devenir un pays de délocalisation. Tout à fait. Comme c'est le cas au niveau de certains pays de la région également. Tout à fait. Tout à fait. Et pour cela, il faut benchmarker, il faut mettre à niveau notre réglementation relative à l'investissement ou à la réglementation des prix des pays les plus attractifs. Comme on l'a fait pour la loi sur les hydrocarbures, la rendre attractive. On a dit que ça devrait, la loi sur les hydrocarbures devrait être un exemple à suivre par les autres taxis. Et là, quand on voit qu'au lieu de donner à l'agence tous les moyens qui lui permettent d'être légitime techniquement et matériellement dans sa mission de promotion de l'investissement, là, on émiette, on crée des systèmes procéduriers par le Conseil national de l'investissement, on rend le ministère responsable de certains prérogatifs et on remet même à des comités intersectoraux ou au Conseil des ministres des attributions qui devraient être complètement et définitivement confiées à l'agence du MAP. Parce que si on ne fait pas confiance au cadre des agences, comment on peut expliquer qu'au-delà d'une certaine limite, c'est l'agence qui décide et au-delà d'un certain seuil, c'est d'autres niveaux décisionnels qui sont l'administration, donc le ministère et qui seraient donc des conseils interministériels. Je dirais que par là, c'est une inadaptation qui pèsera et qui coûtera énormément et qui maintiendra les mêmes incohérences. La question des enfranches, tout le monde attendait à ce qu'on aille vers des enfranches qui permettraient donc d'attirer le maximum d'investisseurs et de permettre de valoriser le potentiel dont dispose le pays en matière d'investissement. Or, le texte qui nous a été proposé ne prévoit pas ces dispositions. Et donc, vous voyez, Mme Souhida, de la chimie, au lieu d'avoir un ou deux régimes, au lieu de donner les moyens nécessaires, humains et matériels à une structure qui existait et de la légitimer, là, on les miette dans certains prévocatifs à l'administration fiscale, d'autres prévocatifs à l'agence elle-même, d'autres prévocatifs au ministère et d'autres prévocatifs en matière de décision à des comités interministériels. Dans un système pareil, s'il vous plaît, dites-moi comment ça pourrait fonctionner, sachant que notre administration souffre de réels problèmes d'organisation et de fonctionnement. Mais il faut aussi recourir à la simplification du régime d'investissement pour booster encore davantage l'investissement, c'est-à-dire avoir un guichet unique, une seule adresse où pourraient s'orienter les opérateurs économiques au lieu d'être éparpillés entre les domaines, entre les impôts, entre les banques, entre aussi l'agence d'investissement. Justement, ça suppose qu'on mette en place une organisation et qu'on donne plus d'attributions. Cette question a toujours existé, Madame Solida-Lachmi. Depuis 1997, quand on passe au niveau de l'Andy, on a le guichet, on a des représentants des administrations que vous avez citées. Mais en matière de pouvoir, en matière concrètement, c'est des agents qui sont là pour répondre à des questions sans aucune consistance et de contenu en termes d'opérabilité. Bien sûr. Et là, c'est ce qu'on était en train d'évoquer dans la première partie de l'émission, c'est d'adapter l'organisation aux missions. Et si on lâche des missions, on dit le principe du guichet unique il a toujours existé, mais il n'a pas fonctionné. Maintenant, quand on ne vient pas nous dire qu'on va lancer un guichet unique parce qu'il a toujours existé, la question, c'est pourquoi ça n'a pas fonctionné. Alors, la question, c'est pourquoi il n'a pas fonctionné. Mais aujourd'hui, on a vu, par exemple, au niveau du médiateur de la République qui a présenté des bilans réguliers au Conseil des ministres, on voit le déblocage et le dégel de certains projets qui sont en souffrance dans certains d'entre eux depuis pratiquement 20 ans pour des problèmes de procédures, comme par exemple un permis de bâtir alors que la bâtisse a été construite. C'est à croire qu'à ce moment-là, les responsables de l'investissement n'étaient pas présents. Ils hibernaient et là, comme par enchantement, ils découvrent une fois que le projet a été réalisé. S'il a pu réaliser c'est-à-dire tous ses résultats en un temps record, cela veut dire que l'administration peut être plus flexible. Oui, ça pose la question que font les structures qui sont censées faire ce travail. Il faut aller vers une décentralisation impérativement. Il faut que dans le système d'organisation, ces structures doivent assumer la responsabilité, le cas échéant, quand en réel, la question, l'écart soit diagnostiqué et que la réaction soit faite le moment. la question du médiateur doit être l'exception. On ne doit pas aller à chaque fois qu'il y a un petit problème au niveau de l'administration d'aller demander l'intervention du médiateur. D'ailleurs, techniquement, il est incapable de régler les problèmes profonds et légitimement, il devrait s'occuper des questions exceptionnelles. Et ça nous coûte énormément. Pourquoi les administrations ne régleront pas leurs problèmes alors qu'ils sont censés régler les problèmes pour lesquels ont été sollicités ? Et ce n'est qu'après l'intervention du médiateur que le problème est résolu. C'est ça la pathologie. Et là, si tout le monde se cache derrière des procédures, si tout le monde a peur d'assumer ses responsabilités, qu'il laisse la place à d'autres personnes et qu'on mette des systèmes d'information qui permettraient de voir qui travaille et qui ne travaille pas. Mais est-ce qu'on peut considérer aussi que vous avez certaines fois des gestionnaires, même si on ne va pas bien sûr les culpabiliser ce matin, se cachent certains d'entre eux derrière, bien sûr, la pénalisation de l'acte de gestion. C'est la raison pour laquelle on se retrouve dans cette situation. Certains vous disent que les opérateurs économiques ont bénéficié des avantages de l'an dit mais sans pour autant avoir concrétisé ou réalisé les investissements. c'est une forme c'est une forme de détournement de ces avantages. Il faut supprimer peut-être les avantages et laisser les investisseurs investir normalement c'est-à-dire faire fonctionner l'économie comme cela se fait dans tous les pays du monde pour ne pas être rentables ni redevables ni être poursuivis. Moi, je ne suis pas pour la suppression des avantages. La révision, oui. Donner des avantages pour les secteurs qu'on veut promouvoir qui demandent et qui nécessitent des avantages je suis entièrement d'accord. Mais donner les avantages après la réalisation c'est-à-dire on revoit la rétroactivité pas avant mais après la réalisation des projets. Cela se fait dans les pays M. Kaoubi en Tunisie on donne les avantages après, pas avant. C'est un débat c'est l'histoire de la poule et de l'oeuf qui ne mènerait nulle part. Oui, mais quand on donne avant, on peut les consommer mais quand on donne après on est certain d'avoir réalisé le projet. Comme ça, on considère l'investisseur de prime abord comme quelqu'un qui va détourner et on va l'obliger La présomption de culpabilité. Le plus important c'est d'avoir un système clair, applicable pour tout le monde et il faut aussi ce n'est pas après 10 ans qu'on se rend compte que les gens ont détourné leurs avantages. Et je vais vous dire sincèrement quand on détourne les avantages ça se fait avec la complicité de l'administration ou des agents d'administration clairement. Maintenant si on est performant on donne des avantages et on les suit dans la réalité. On les suit et les moyens de suivre ça existent. Maintenant il faut doter les administrations des outils nécessaires pour le faire dans le cadre d'un schéma organisationnel qui répond à ses besoins. Maintenant si on se limite de donner des avantages avant ou après je peux vous assurer madame ça ne change rien les prendre avant ou après s'il y a de la complicité et de l'inefficacité en matière de gestion on arrivera toujours au même résultat. Alors aujourd'hui il y a bien sûr des défis qu'il faut absolument relever on en a les potentialités on a les hommes aussi pour le faire on a aussi les moyens est-ce que la période d'emblée financière par rapport à la hausse du prix des hydrocarbures doit nous permettre quand même de mettre en place les véritables chantiers pour booster l'investissement donner les crédits les avantages soutenir l'agriculture qui a un fort potentiel quoi qu'on dise nous faisons beaucoup dans le domaine agricole on pourrait faire encore davantage faire la même chose aussi pour certains secteurs aujourd'hui qui apportent quand même une valeur ajoutée dans l'agroalimentaire ou la transformation ou même dans certains secteurs industriels Monsieur Khaouch je l'espère j'espère qu'on a retenu les leçons de la situation parce qu'il y a un retournement aussi il y a un retour d'investissement vous investissez sur un secteur il y a la rentabilité qui est aujourd'hui produite il y a celle qui est immédiate il y a celle qui prendra des années oui j'espère que cette emblée financière profitera donc au secteur créatif de richesse et non pas à l'économie qu'elle va nous faire oublier un petit peu les malheurs et la situation difficile qu'on est en train de vivre et qui pourrait se compliquer encore plus donc je considère qu'on a déjà trop perdu de temps on aurait pu préparer cette réforme de l'administration comme on aurait pu préparer toutes les autres réformes nécessaires à l'optimisation de ce gain ou de cette ombilie qui pour l'instant elle est très éphémère donc qu'on se mette d'accord les choses pourvu qu'elle dure Monsieur Khaouch heureusement pour nous en tous les cas heureusement pour nous mais il ne faudra pas aussi qu'elle nous fasse oublier la raison parce qu'à chaque fois qu'il y a eu une ombilie financière on a complètement mis au placard les réformes et on a changé de discours et on a privilégié la logique de la rente à celle de la compétition et de la création de richesses dans le cadre de ces réformes le réforme du système financier c'est impératif c'est incontournable il faut le mener à bout on l'a toujours dit et on ne le dira pas assez maintenant pourquoi ça tarde on annonce que l'année 2022 sera celle des réformes le mois de janvier est déjà consommé donc on est pratiquement un mois c'est 8% de l'année Madame Souhilel Hachmi et la logique des chiffres elle est impitoyable je considère qu'on n'a pas le droit on est en train de perdre du temps qui est le facteur de production le plus important je considère que le réel changement se mesure à travers la mise en place des réformes et l'importance qu'on donne du temps tant qu'on n'a pas ça je dirais qu'on n'a pas encore pris conscience des enjeux qui nous guettent alors monsieur Mahfoud Kaoubi vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui est-ce qu'il faudrait impérativement investir dans les secteurs à forte rentabilité rentabilité également immédiate le bonheur de l'Algérie c'est que tous les secteurs d'activité sont à développer il y a des secteurs à fort potentiel dont on dispose je dirais le bâtiment je dirais les services énormément où on peut on a du potentiel des Algériens qui vivent ici mais aussi de notre communauté qui est à l'étranger les services c'est 13 milliards de dollars d'importation exactement et le secteur touristique aussi c'est incroyable ce qu'on passe à côté d'un développement d'un secteur qui pourrait nous ramener beaucoup d'argent et qui pourrait entraîner la croissance et là il faut des changements de mentalité il faut aider des personnes beaucoup de changements de mentalité parce qu'on ne peut pas demander à la même personne être réceptif par rapport aux étrangers qui viennent dans notre pays l'accueil c'est un élément important pour booster le tourisme et lier le rendement à des objectifs bien déterminés et attribuer les budgets selon des objectifs et des missions qui sont quantifiables et qu'on peut évaluer sur le terrain maintenant on est dans la chance à tout le monde le problème c'est que ce n'est pas de changer des personnes pour le changement de personnes mais pour réaliser de meilleurs objectifs et voilà dans le secteur de transport le dernier conseil des ministres on revient aussi sur une chose qui a été évoquée ça fait plus d'une année l'ouverture du fret où est-ce qu'on en est maritime et aérien après une année on est dans la même case départ et ça en termes d'efficacité on parle d'efficience de l'action publique je dirais que ça demanderait de revoir un petit peu la feuille de route et la démarche et la manière avec laquelle on opère alors le transport l'agriculture les services le tourisme également la pétrochimie c'est des métiers et c'est aussi des savoir-faire il faudrait parallèlement que la formation puisse s'adapter au contexte actuel oui c'est un module important puisque le changement c'est les hommes c'est un module important parce que dans la stratégie de changement on a l'urgence on a le moyen terme et on a le long terme donc le moyen et le long terme nécessitent de mettre cette relation cette interactivité entre le secteur réel les marchés les entreprises et le système de formation en forme pour quoi ? pour un marché en forme pour quoi ? pour des besoins maintenant cette déconnexion dans le tourisme ça peut avoir une rentabilité immédiate parce qu'on a le balayère on a le saharien on a le tourisme dans la montagne on a un pays continent qui est magnifique le besoin est terrible est terrible avant en formé on a des instituts de formation que ce soit l'Oracie que ce soit Tiziouzou que ce soit d'autres et qui ne au lieu de multiplier le secteur privé c'est un secteur qui pourrait investir dans le domaine de la formation et là vous voyez qu'il y a des ponts et des gisements d'investissement qui existent et malheureusement auxquels on ne répond pas par des actions concrètes mais l'investissement aussi parallèlement M. Mahfoud Kaoubi c'est d'abord une volonté politique qui est aujourd'hui clairement affichée par les plus hautes autorités du pays à savoir le président de la république mais l'investissement a besoin aussi de stabilité et de confiance la confiance c'est l'élément le plus important et je dirais que ce qui s'est produit a altéré cette confiance ça nous coûte énormément et la réalité il y a eu des erreurs qui ont été faites et commises beaucoup d'erreurs on a médiatisé énormément de choses on a donné on a privilégié la logique administrative et juridictionnelle on a installé le doute qui concrètement parlant se traduit par des actions qui démotivent les bonnes volontés et qui a provoqué et qui a provoqué un choc un préjudice jusqu'au jour d'aujourd'hui psychologique si on rajoute les incertitudes sur le plan économique une inflation galopante une administration inefficace ça fait qu'on crée un effet d'éviction pour les activités spéculatives et ce qui se passe aujourd'hui au détriment des activités d'investissement et pour cela on n'a pas réagi en temps réel pour un petit peu mettre de la sérénité concrètement parlant par des réformes et par des dispositions on parlait la dernière fois d'une réforme d'une amnestie conditionnée qu'on n'a pas pu mettre en oeuvre pour les opérateurs économiques incarcérés à calcul et une reprise réelle et là il y a du travail énormément de travail à faire aussi parce que cette question a porté préjudice aussi bien aux opérateurs nationaux qu'étrangers puisque pour certains sont aujourd'hui également poursuivis pour malversation mais la question économique se règle par des voies réglementaires et administratives voire même fiscales et non pas judiciaires Monsieur Kaopi comme ce fut le cas parce que c'est vrai que dans ce bouillonnement qu'on a vécu il y a pratiquement de cela deux ans il y a eu certaines confusions et certaines erreurs qui avaient été commises selon certains experts aujourd'hui qui le relèvent ouvertement même des politiques Oui vous voyez donc l'arbitrage a été mal fait et qui arbitre c'est l'administration donc même en termes de comportement Mais ça peut se régler tout se règle en économie ça doit se régler rapidement L'Italie l'a réglé la Russie l'a réglé la Chine l'a réglé exactement vous avez des exemples de pays et je dirais que même l'appareil juridictionnel a tout a énormément d'insuffisance en matière de traitement d'affaires économiques et tout cela c'est le puzzle il est là donc on est sur une bulle rentière qui ne donne pas l'importance au temps et qui ne hiérarchise pas qui ne priorise pas et qui est loin des logiques de marché qui est le main des exigences de la création de richesses et ce n'est qu'après deux ans qu'après trois ans qu'on se rend compte qu'on a qu'on a mal fait Mais bien sûr quand on a triché avec le fisc il y a des rosacements fiscaux et ça permet de récupérer l'argent cela se fait dans tous les pays du monde même ceux qui par exemple mentent sur les déclarations fiscales ils sont poursuivis une fois que le mensonge est prouvé L'équité et que les choses se fassent d'une manière normale Alors vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui le système financier est un instrument par excellence de la distribution de la rente On donne des crédits aux amis c'est les instructions On a donné aussi à ceux qui ne sont pas Non je ne dirais pas Je ne dirais pas non Non vous avez dit on donne Les rapports aussi qui ont été établis par l'administration font ressortir que le plus gros en la donnée sont respectées certaines règles et certaines procédures et c'est ça la chose la plus importante Moi je n'ai rien au contraire la communauté de banquiers j'ai beaucoup de sympathie aux banquiers et ce n'est pas quelque chose de facile mais maintenant il faut réconcilier l'activité avec l'aspect commercial qu'on arrête de s'ingérer qu'on arrête de donner des instructions Dépolitiser l'acte économique Et je dirais je profiterai de votre question on doit décider définitivement du financement du secteur public aussi parce que c'est ce qui empêche les banques de se réconcilier avec les principes de la commercialité Alors autre question de l'auditeur qui vous dit qu'a-t-on fait aujourd'hui pour sauvegarder le génie local parce qu'on a beaucoup de potentialité on a beaucoup de personnes qui peuvent apporter quelque chose une valeur ajoutée mais elles ne sont pas suffisamment aujourd'hui mises en avant On a tendance aujourd'hui à glorifier plus les administrations que les individus alors qu'ailleurs c'est les individus qu'on met en avant parce que c'est eux qui créent la richesse L'administration elle évolue pour elle-même madame on organise des manifestations on est sur l'événementiel on est sur l'événementiel on organise des conférences on organise des erdettes pour montrer les responsables administratifs et en fin du compte en réalité on s'en fiche éperdument des créateurs de richesse et si on ne change pas ça l'équation elle est là Mais on a tous les moyens pour devenir un pays émergent au niveau de la région nous avons vu certains pays du Moyen-Orient ils ont sous-traité le savoir-faire et c'est des pays aujourd'hui de grande attractivité vous avez par exemple les Émirats arabes unis vous avez le Qatar ils sont devenus des destinations privilégiées de tous les occidentaux déjà sur le plan touristique et commercial aussi on a construit des grandes surfaces pour amener les grandes marques on confie cette mission de réforme à l'administration qui est responsable elle-même des déboires économiques donc comment voulez-vous que celui que le réformé soit le réformateur l'équation elle est là donc sur le plan du principe si on n'opère pas en matière de décision claire sur ce niveau-là on restera sur des réformettes qui s'adaptent à la réalité et qui à chaque fois on remet des choses sur le Covid on remet des choses sur le temps sur la crise sur le pétrole mais on ne dit jamais qu'on n'a pas travaillé ou qu'on a mal travaillé on a besoin d'une meilleure administration et peu d'administration on a besoin de marché on a besoin de compétition qu'on réduise le champ d'intervention de l'administration et qu'on améliore de son intervention alors vous avez cette question de l'auditeur pourquoi attendre les IDE les investissements directs étrangers laisser les plus grandes sociétés algériennes de côté on doit leur offrir les mêmes avantages si ce n'est plus on ne parle pas de supprimer les sociétés algériennes on dit aussi un pays se développe avec les IDE aucun pays ne se développe sans IDE sans IDE on ne peut pas accélérer le processus de reprise de croissance ça c'est clair on ne peut pas être encore une fois l'exception de l'exception maintenant qu'on soit juste et qu'il y ait un traitement d'égal à égal entre les différents opérateurs qu'on ne distingue pas les étrangers des locaux mettre les mêmes règles pour tout le monde maintenant qu'on nous montre aussi ces géants auxquels on n'accorde pas des avantages alors réforme fiscale important aujourd'hui pour assurer cette attractivité rapidement sur la question de l'auditeur monsieur Kaoub oui c'est un élément aussi c'est un module du système de changement d'organisation et de l'environnement c'est important aussi la réforme fiscale elle est au coeur des réformes économiques elle a été enclenchée je dirais qu'il y a certaines hésitations et je dirais qu'elles pourraient être accélérées d'une manière beaucoup plus importante il y a une vision qui doit être tracée aujourd'hui monsieur Kaoubi avec des objectifs chiffrés qui doivent être atteints parce qu'on a tendance à parler de vision mais sans objectifs chiffrés vision sans objectifs chiffrés l'exportation on parle maintenant de 7 milliards de dollars pour l'investissement on peut parler peut-être de 10 milliards de dollars oui en une année on peut les avoir on peut les atteindre chiffrés surtout on a les mines on a l'industrie on a l'agriculture on a la transformation agroalimentaire on a le tourisme aussi c'est un énorme gisement on a un pays magnifique il faudra qu'on exporte du travail c'est ça c'est la chose là il faut qu'on boisse pour l'instant on continue à il faut qu'on travaille bien sûr on a tendance à trop critiquer et peu travailler bien sûr bien sûr qu'on exporte du travail qu'on produise de la valeur ajoutée et après c'est des conséquences ordinaires il faut se lever à 5h du matin quand vous ? 5h du matin oui tous les jours et surtout travailler donner de la consistance merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin vous avez même Hakim Bey qui se réveille à 4h du matin il fait mieux que vous 1h avant alors merci beaucoup bonne journée c'est pour ça qu'il est de bonne humeur et très très actif bonne journée bonne santé bien sûr pour votre sécurité portez toujours vos masques merci au revoir merci au revoir merci au revoir merci au revoir merci au revoir